Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très 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 bon moment. Alors, on va commencer notre séance d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, nous sommes en été, où bien bientôt sera la saison d'été. Et la saison d'été est connue avec son beau temps, il est la saison la plus chaude, et c'est la saison des lents vacances, comme on a déjà dit. Donc, les gens, il y a des gens qui aiment passer leurs vacances à la plage, comme il y a des gens qui aiment passer leurs vacances à la piscine, il y a des gens qui aiment passer leurs vacances au camping. Donc, on a déjà parlé de la plage et on a déjà parlé de la piscine. Donc, aujourd'hui, on va parler du camping à la montagne. D'accord les enfants ? Alors maintenant, montez au bus avec moi, attachez vos ceintures et direction le camping à la montagne. Donc, le camping à la montagne. Comme vous savez, les enfants, le camping, c'est très amusant quand on est en vacances. On vit dans la nature et on couche par terre, la tête sous les étoiles, et on se débuie avec pas grand-chose, mais on est heureux quand même. Donc, c'est vraiment amusant de passer les vacances au camping. Alors maintenant, les enfants, on va parler du matériel du camping, le matériel nécessaire du camping. Qu'est-ce qu'on doit ramener au camping ? D'abord, un sac à dos. C'est très important d'avoir un sac à dos. Donc, chacun doit avoir son propre sac à dos. Là où il va mettre son matériel, son propre matériel ou matériel dont il a besoin. Bien sûr, il ne faut pas oublier une tente, puisqu'on est en plein nature. Donc, on dort dans des tentes. Une carte. C'est très important d'avoir une carte. Un sac de couchage. Une goutte. Il y a une bouteille pour la remplir avec de l'eau. Une boussole. Quand on est au camping, c'est très important d'avoir une boussole. Pour situer notre place. Une lampe torche. Une trousse à pharmacie. C'est très, très important d'avoir une trousse à pharmacie. Parce qu'on est en plein nature. On peut tomber. On peut se blesser. Il y a des insectes autour de nous. Donc, on peut avoir une piqûre d'une moustique. Du coup, c'est très important d'avoir une trousse à pharmacie. Des chaussures de randonnée. Puisqu'on est à la montagne, c'est difficile de marcher avec des chaussures qui ne sont pas adaptées à la montagne. Donc, il faut y avoir des chaussures de randonnée. Et bien sûr, des allumettes pour allumer le feu. Donc voilà, c'est le matériel nécessaire du camping. Donc, je répète. Un sac à dos. Une tente. Une carte. Un sac de couchage. Une gourde. Une boussole. Une lampe torche. Une trousse à pharmacie. Des chaussures de randonnée. Des allumettes. Alors maintenant, les enfants, on va parler des activités que vous pouvez faire au canton et à la montagne. D'accord ? Donc, puisqu'on est en pleine nature, il y a vraiment plein de choses à faire. Telles que faire des randonnées. C'est très amusant de faire des randonnées dans la montagne. On peut découvrir la beauté des paysages. On peut découvrir des grottes, des rivières autour de nous. Donc, c'est très amusant de faire des randonnées. Vous pouvez aussi faire de l'escalade. Faire du kayak. S'il y a une rivière à côté, donc vous pouvez faire du kayak. C'est très amusant. Faire du vélo de montagne. C'est aussi très amusant de faire du vélo dans la montagne. Faire de la pêche. On peut faire de la pêche dans les montagnes, là où il y a des rivières. Ah, voilà, c'est très amusant de s'asseoir autour du feu dans la nuit et raconter des histoires. Donc, voilà des idées, des activités que vous pouvez faire au camping à la montagne. Donc, voilà les enfants, je vous dis qu'il y a vraiment plein d'activités amusantes à faire à la montagne et au camping. Alors, les enfants, maintenant, on a un petit texte qui parle d'un petit garçon qui nous raconte ses vacances à la montagne. Oui, au camping. D'accord ? Donc, on écoute ensemble. Mon papa préfère faire les escalades et le kayak. Alors que maman adore les randonnées. Moi et ma sœur aimons faire du vélo. Pendant les vacances, nous prenons le temps de nous reposer et d'apprécier ce fameux air pur de la montagne. Je répète encore une fois, les enfants. Je suis Adam, j'aime passer les vacances d'été à la montagne avec ma famille. Ce que j'aime à la montagne, c'est la beauté des paysages. Mon papa préfère faire les escalades et le kayak. Alors que maman adore les randonnées. Moi et ma sœur aimons faire du vélo. Je répète pour la troisième fois, le camping à la montagne. Je suis Adam, j'aime passer les vacances d'été à la montagne avec ma famille. Ce que j'aime à la montagne, c'est la beauté des paysages. Mon papa préfère faire les escalades et le kayak. Alors que maman adore les randonnées. Moi et ma sœur aimons faire du vélo. Pendant les vacances, nous prenons le temps de nous reposer et d'apprécier ce fameux air pur de la montagne. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit texte. Voilà Adam avec sa famille qui adore faire passer plutôt les vacances d'été à la montagne. Vous savez, moi aussi après cette vidéo, ça me donne vraiment envie d'aller passer les vacances à la montagne et aux comptines. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette séance les enfants. Donc, à bientôt !